Ce soir je te propose de prendre un grand bol d'air frais sur la route la plus emblématique du massif des Vosges, c'est la route des Crêtes. Cette route est en grande partie située dans le parc naturel des Ballons des Vosges et relie Cernay à Sainte-Marie-Mine sur plus de 70 km. Il paraît qu'elle est juste époustouflante. Oui, parce qu'on va pouvoir admirer les plus beaux paysages du massif entre col, ballon, lac et haute chaume. Elle passe notamment par le col du Bonhomme, le col de la Schlourth, le massif du Honec, le Markstein, le grand ballon, le plus haut sommet des Vosges à 1424 mètres d'altitude, et le Hartzmann-Willerkopf, rebaptisé le vieil Armand après la première guerre mondiale. Et justement, cette route telle qu'on la connaît aujourd'hui a été construite par l'armée française au tout début de la Grande Guerre en 1915, d'abord pour circuler et ravitailler les vallées, et ensuite surtout pour déplacer les troupes et servir de postes d'observation. Il faut savoir que du grand ballon à la Schlourth, la route est surtout construite sur le versant Vosgien pour observer les avancées des troupes ennemies. Le Hartzmann-Willerkopf est aujourd'hui un des plus grands sites historiques alsaciens. Et maintenant, la route des Crêtes a fait évidemment le plus grand bonheur des amateurs de nature. Oui, de randonnées, de VTT ou encore de parapentes en été. En hiver, une majeure partie de cette route est fermée pour profiter des plaisirs des sports d'hiver, comme le ski de piste, le ski de fond ou les balades en raquettes. Impossible aussi de passer à côté des fermes auberges, une véritable institution en Alsace. Depuis le IXe siècle, des paysans des Valais montaient leurs troupeaux en alpage pour libérer les prés de la vallée, et les vaches trouvées là-haut des pâtures vierges aux herbes parfumées. On appelait ces paysans les Marcaires, en alsacien le Molker, qui veut dire celui qui traît les vaches. On apprend toujours quelque chose avec Céline, une fille en Alsace, et il y a toujours un petit peu d'histoire aussi. Oui, parce que c'est avec l'apparition à la fin du XIXe siècle du club Vosgien et de milliers de kilomètres de sentiers de randonnée que les fermes d'exploitation sont aussi devenues des lieux de restauration pour les randonneurs de passage. Les fermes auberges sont nées et proposent depuis des plats typiques aux produits de la ferme, comme le repas Marcaire. Un rendez-vous à ne pas manquer au mois de mai dans la vallée de Minster, c'est la transhumance. On pourra accompagner dans une belle ambiance les vaches Vosgiennes parées de leurs cloches vers les Hauts-de-Chaume. Merci Céline, un rendez-vous à ne pas manquer également, c'est au rendez-vous sur BFM Alsace dorénavant. Oui, tout à fait, avec une émission tous les quinze jours, le jeudi soir. Voilà, c'est la soirée média de Céline Hunsie en Alsace. On te retrouve la semaine prochaine, bonne soirée Céline. Avec plaisir, bonne soirée.